Musique Les lycéens ont pu se familiariser ce matin avec Parcoursup. Cette nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur a été lancée officiellement aujourd'hui et remplace désormais le système APB. La nouvelle plateforme avait été ouverte depuis le 15 janvier afin que les jeunes puissent découvrir son fonctionnement. Elle rassemble de nombreuses informations pour permettre aux lycéens de mieux comprendre la réalité des formations et d'ainsi affiner leurs projets. Le recteur de région Camille Gallap s'est rendu au lycée de Bainbridge. Devant leurs ordinateurs, ces lycéens se familiarisent avec Parcoursup, la nouvelle plateforme post-bac. Comme avec l'ancienne version, en quelques clics, ils remplissent leurs dossiers informatiques et saisissent leurs vœux. Mais contrairement à l'ancien système APB, admission post-bac, les lycéens doivent saisir 10 vœux au maximum et non plus 24, et ce, sans les classes séparées de préférence. Pour chaque formation, la plateforme propose de nombreuses informations afin d'aider l'élève dans son choix. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je trouve que c'est bien expliqué. Il nous dit bien la marche à suivre. C'est facile à accéder, à s'inscrire. On comprend bien. C'est bien expliqué, très détaillé. Je trouve ça très intéressant, donc très détaillé. On peut naviguer facilement. Il y a beaucoup d'aides, si on ne comprend pas, on a de quoi voir au-dessus. Il y a de la lecture pour nous aider. Et c'est vraiment très facile d'accéder. Ça, ça va assez rapidement. Donc tout à l'heure, j'ai pu confirmer mon compte et j'ai déjà pu chercher ma formation et je l'ai même trouvé. Un outil qui permet de dédramatiser cette étape importante et qui se veut beaucoup plus opérationnelle. Il donne le taux de réussite de la formation que l'on demande, les statistiques de réussite. Il renseigne beaucoup plus d'informations par rapport à APB. Ce qui fait que l'élève, en choisissant une formation, va vraiment vers un vœu motivé. Pour le recteur, cette plateforme amène un meilleur accompagnement des élèves. Ce qui est important aussi, c'est dans la finalisation, dans la mesure où il doit faire 10 vœux, qui sont placés au même niveau, et bien après, il y aura des réponses. Oui, oui, si ou non pour les filières sélectives. Et un oui, si par exemple, ça peut donner un conseil à un élève sur les possibilités de parcours passerelle ou avoir un certain nombre de consolidations sur certaines disciplines pour ensuite accéder à ces filières. Les élèves ont jusqu'au 13 mars pour saisir leurs vœux. Les formations donneront leurs réponses à partir du mois de mai. Et pour les jeunes qui n'auraient obtenu aucun de leurs vœux, une phase complémentaire se tiendra de juillet à septembre pour que tous les jeunes qui le souhaitent puissent entamer des études supérieures.